Je m'appelle Anibi Gendamdjouf, baccaliste et étudiante à Subdeco en Finances. Je m'appelle Ex-Etudialo, étudiante en Banque, Finances, Assurances à une Sub-Afrique et baccaliste à Volcano. Mohamed Tchoun, j'ai 23 ans, je fais l'informatique, je suis en Master 4, je devais soutenir cette année mais j'ai décidé d'abandonner. pour m'insérer dans le milieu de 3 juin. Volcano, je connaissais déjà à travers un ami qui était là, qui avait un stage ici. Après, je ne prêtais pas attention, mais après j'ai reçu un message WhatsApp, un lien pour m'inscrire pour le stage. Je lisais des statuts sur WhatsApp, j'ai vu l'annonce que Volcano recherchait son stagiaire et ensuite, lorsque je me connectais sur Facebook, j'ai vu le lien, je me suis inscrite, j'ai envoyé tout parce que je me suis dit peut-être que c'était de l'arnaque et pourquoi pas ponter ma chance aussi. Je suis un ami qui me l'a recommandé. Après, j'ai fait le test, j'étais un peu effrayé lorsque j'ai vu près de 1000 personnes au niveau de l'entretien, mais après il a commencé à présenter. C'est assez bien passé en fait, j'ai été convaincu par le programme. C'est après que j'ai décidé de payer les 5000 pour poursuivre la suite en fait, les procédures et autres. D'abord, j'ai reçu le message comme quoi je devais aller sur la plateforme et m'inscrire. Je me suis inscrite, j'ai rempli le formulaire, j'ai envoyé, après ils m'ont envoyé un mail comme quoi je dois venir en entretien. Et l'entretien devait se tenir à l'U4. Lorsque je suis arrivée à l'U4 II, il y avait tellement de monde que je me suis dit que voilà, j'aurais pas ma chance parce que nous étions plus de 1000 étudiants, si je me souviens bien, à faire l'entretien alors que Volcano avait demandé juste son stagiaire. C'était un peu compliqué. Je me disais au niveau de l'entretien, il y a 1000 personnes, donc supposons que c'est 1000 personnes, chaque compétition est 1000, donc la majorité ne vont pas être insérées. Et c'était le contraire. Lorsque je suis venu, le premier jour, j'ai vu beaucoup de personnes déjà. Donc ça, ça peut pas être dans la main. Toutes ces personnes ne vont pas venir pour gratuitement. En fait, mon père, il ne m'avait pas cru. Lorsque je lui ai parlé des 5000 francs, il m'a carrément dit que c'était de l'arnaque. À Volcano, j'ai appris énormément de choses parce que je suis là depuis un mois, quelques jours, mais j'ai énormément appris par rapport à peut-être mon cursus scolaire où je pars. Parce qu'en général, dans les écoles, on théorise beaucoup, on ne pratique pas beaucoup. Donc à Volcano, j'ai énormément appris parce que je suis en stage en gestion de projet et j'ai fait le design sprint, par exemple, avec une équipe de dev. En custom development aussi, j'ai énormément appris. En méthode scrum, j'ai énormément appris. Et j'ai pratiqué en quelque sorte. C'est ça qui est intéressant à Volcano. C'est pas seulement. Tu apprends énormément en fait. En quelques temps, tu apprends énormément de choses, tu pratiques. Et voilà, c'est intéressant d'un point de vue extérieur. Je dirais plus le travail de groupe, être en communauté et partager surtout. Parce que faire un travail de groupe, c'est pas facile. Et aussi, j'ai appris beaucoup de choses sur la gestion de projet et la ponctualité surtout. Je dirais un peu de tout quoi. Ça m'a permis de travailler en équipe aussi. Parce qu'après deux semaines, peut-être trois semaines, on a entamé un projet dans tout. Et on a beaucoup appris surtout en fait de l'esprit de collaboration et de partager en fait. Tu peux pas tout faire toi seulement. Tu es obligé de demander l'avis des autres, collaborer. Tu es obligé de faire vu que c'est ton projet, qu'on le partage tous. Ça nous a beaucoup appris. J'avais pas l'habitude de le faire. Moi, tous les projets que j'ai réalisés, je les ai réalisés seul. Mon coach, il est pas bien. Non, je blague. Mon coach, il est vraiment... C'est un bon coach. Parce qu'il te motive, il te secoue pour que tu travailles plus. Je pense que c'est bénéfique pour nous. Il ne le dit pas pour lui, mais il le dit pour notre prof. Les coachs sont vraiment pédagogiques, si je peux le dire comme ça. Ils sont pédagogiques, ils sont vraiment bien. Les écoles, c'est bien la théorie, mais au bout d'un moment, il faut pratiquer. On tourne en haut, en fait, au niveau des... Tu apprends 4 000 langages et tu n'es pas en mesure de fournir quelque chose de concret au niveau de... Si on te soumet un projet. Donc, ça ne sert à rien d'apprendre. Et à Volk, on nous a appris déjà. Quand on te demande de mettre en place une API en deux semaines, ça veut dire que tu es obligé de coder et tu es obligé d'apprendre. C'est en pratiquant que j'ai appris beaucoup de choses que je n'avais pas maîtrisé au niveau de ma phase théorique, au niveau de l'école. Je lui appris beaucoup de choses à Volcano. Je remercie personnellement mon coach. Je sais que je suis difficile parfois. Je pose trop de questions. Et voilà. Je le remercie personnellement. Parce que ce que j'ai acquis à Volcano, c'est grâce à lui. Donc, merci. Merci aussi au directeur et à Marta, notre designer, pour le design de Nord. Merci à tous.